Si le gouvernement fédéral ne peut pas modifier les frontières d'une province sans l'accord du gouvernement de la province, qu'est-ce qui s'est passé avec le Labrador? Bonne question, parlons-en. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une dispute territoriale vieille de 75 ans entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de Terre-Neuve-et-du-Labrador pour 7 sections du territoire au nord du 52e parallèle. Mais pour comprendre d'où ça commence, ils vont monter encore plus loin que ça en 1763. À l'époque, l'île de Terre-Neuve est une colonie britannique distincte du Québec, qui d'ailleurs venait d'être gagnée de la France pendant la guerre de 7 ans. L'industrie principale de la colonie de Terre-Neuve à l'époque, c'est la pêche, dont la pêche dans les eaux très riches en poissons du nord de l'Atlantique, le long des côtes du Labrador. Alors, pour faciliter l'administration de l'industrie de la pêche dans ces eaux-là, le gouvernement britannique donne juridiction à la colonie de Terre-Neuve sur les côtes du Labrador. Mais le gouvernement britannique n'a jamais précisé exactement ce que ça voulait dire, les côtes du Labrador. En 1763, c'était pas grave, il n'y avait aucun Européen qui vivait là et le territoire du Québec était essentiellement limité à la vallée du Saint-Laurent, très très loin des côtes du Labrador. Mais avec le temps, le territoire du Québec a pris beaucoup d'expansion. Officiellement, la frontière du Québec s'arrêtait là où commençait la frontière de Terre-Neuve. C'est juste devenu un problème en 1927, quand les ressources naturelles du Labrador sont devenues assez importantes pour que Terre-Neuve, en tant que colonie autonome, les revendique. Comme Terre-Neuve faisait pas encore partie du Canada et était une colonie distincte, ça s'est rendu devant les tribunaux au Royaume-Uni. Terre-Neuve a pris la position que son droit sur les rives du Labrador, ça voulait dire tout le bassin versant du Labrador lui-même, c'est-à-dire n'importe où où les rivières passent par les côtes du Labrador pour se rendre dans l'Atlantique. Le Canada, qui représentait le Québec, a pris la position que non, la juridiction de Terre-Neuve se limitait seulement aux côtes, à quelques centaines de kilomètres de l'océan. Le tribunal britannique n'a pas seulement tranché du côté de Terre-Neuve, il est allé plus loin que ça encore, en lui donnant encore plus de territoires descendant jusqu'au 52e parallèle. Le Canada, représentant du Québec, a reconnu la légitimité de la décision seulement en ce qui touchait le bassin versant, c'est-à-dire ce que Terre-Neuve avait demandé. Mais en 1927, le Canada n'a pas reconnu la section de territoire qui descendait jusqu'au 52e parallèle, parce que c'était plus que ce que le demandeur Terre-Neuve avait demandé. Ça, c'est parce que c'est un principe de droit britannique que, généralement, un demandeur ne peut pas recevoir du tribunal plus que ce qu'il a demandé. Ce territoire-là, le Canada ne l'a pas reconnu comme faisant partie de Terre-Neuve jusqu'à ce que Terre-Neuve et le Labrador se joignent au Canada en 1949. La reconnaissance de cette section du territoire par le Canada était une des conditions pour que Terre-Neuve et le Labrador deviennent une province canadienne. Alors, en 1949, le Canada a reconnu que ce territoire-là appartenait à la province de Terre-Neuve et du Labrador, même si le Québec le conteste encore. Maintenant, pourquoi est-ce que le gouvernement du Canada pouvait faire ça sans l'accord du gouvernement du Québec, même si la Constitution exige que les gouvernements des provinces soient d'accord avec tout changement de leurs frontières? Parce qu'au sens légal, ce n'était pas un changement de la frontière du Québec. La frontière entre le Québec et le Labrador n'avait jamais été clarifiée avant 1927. Personne ne savait vraiment c'était où. Alors, la reconnaissance par le Canada de la frontière de 1927 n'a pas techniquement changé la frontière du Québec. Elle a juste clarifié qu'elle se trouvait où. Mais depuis ce temps-là, le gouvernement du Québec maintient que la décision n'était pas légitime et, pour sa part, ne reconnaît pas le territoire au nord du 52e parallèle comme étant un territoire de Terre-Neuve et du Labrador.